Je ne pourrais pas aller ça avec les enfants. Ce matin, dans les locaux de l'ancien Kreps, Nour découvre le Quadrix, un fauteuil électrique tout terrain qui lui offre une liberté que son handicap a rendu rare. Là, il n'y a personne qui est derrière moi et je ne pédale pas. C'est bien ça de ne pas pédaler. Ah oui. Nour a 13 ans et réalise son rêve en compagnie de Mehdi, son professeur d'EPS, participé à un Andy Koh Lanta à vélo. Pour le réaliser, il a monté ce projet baptisé Corsica Adaptation, une histoire qui commence l'année dernière à l'hôpital Saint-Maurice près de Paris. Depuis septembre, on y réfléchit. Moi, j'avais déjà dans l'idée en tête depuis quelques années de mettre ce genre d'aventure en luiant du coup le handicap, le sport et l'aventure humaine. Et le fait de rencontrer Nour, ça a vraiment été le déclencheur pour créer cette aventure et la création de l'association Tout est possible avec le sourire. On a vraiment voulu créer une aventure selon les besoins de Nour. Du coup, ça ressemble à Koh Lanta, mais c'est vraiment pour elle, avec ses envies et ce qu'elle a besoin dans l'aventure. Pour cette odyssée, ils ont choisi la Corse. Depuis dix jours, Nour a pu découvrir la côte en pirogue ou en kayak et même se jeter à l'eau. Avec Mehdi, ils sillonnent les routes en tandem, suivies par une équipe médicale et des bénévoles. Ensemble, ils ont réussi à dominer le redoutable col de Bavella. Après le quadrix place à la Tyrolienne, le centre sport et jeunesse est partenaire du projet depuis le début. Une aventure rendue possible grâce à la solidarité de proches, mais aussi d'inconnus. Ça s'est fait très rapidement. On a lancé en décembre un financement participatif sur Internet. Et là, au bout de trois mois, on a eu vraiment beaucoup d'argent qui nous ont permis de commencer cette aventure. Nour et Mehdi reprennent leur Koh Lanta demain, avec entre autres la fameuse épreuve des poteaux, adaptée pour Nour, le 30 avril, puis l'arrivée est enfin prévue le 1er mai à Bastia et les aventuriers l'espèrent en présence de nombreux Corses.